Alors comme en France on a une journée de rassemblement dans toutes les places de nos villes et de nos villages pour que le conflit dans la bande de Gaza cesse, j'ai trouvé qu'il était important pour une fois que je fasse un point de la situation en Israël et particulièrement dans la bande de Gaza, puisque Tzal va attaquer je ne sais pas quand pour flinguer les restes des combattants du Hamas et bien sûr ils sont planqués au milieu des civils. Donc tout cela n'est pas terrible, j'en conviens. Donc 154ème jour du conflit et la situation est toujours dramatique dans le conflit entre Israël et le Hamas. Il va sans dire que la communauté internationale cherche désespérément une solution pour mettre fin aux violences. La population civile continue elle de souffrir. Alors là, moi j'ai trouvé ça très drôle alors que c'est une catastrophe. Hier, un drame a eu lieu lorsqu'il y a eu un largage humanitaire au-dessus de Gaza. On a 5 personnes qui se sont fait tuer et plusieurs autres blessés lorsqu'une cargaison de nourriture et de médicaments a été larguée depuis un avion et a atterri sur une spoule de publics. Et ça a été la crêpe, la grosse crêpe. Donc, oh mon dieu, c'est un fail. Et alors c'était, je suis certain que c'était un coup des Américains encore. Ça devait être, il faut des trop gros paquets. Déjà pendant la guerre, le 2ème conflit mondial, ils faisaient ça. En tout cas, ce drame, appelons ça quand même pour ce que c'est, c'est un drame, vient s'ajouter à la longue liste des victimes de ce conflit meurtrier. Et donc, selon les derniers bilans, plus de 200 Palestiniens ont été tués, dont de nombreux enfants et plus de 10 000 ont été blessés. Du côté des Israéliens, 12 personnes ont été tuées et plus de 300 ont été blessés, ou 12 tués et 300 blessés plutôt. La situation humanitaire à Gaza est bien sûr catastrophique. Les hôpitaux manquent de médicaments, de matériel, bas médical entre autres. Et il y a des coupures d'électricité très fréquentes. Et je ne parle même pas de l'alimentation en eau. Les habitants vivent dans la peur constante des bombardements et des tirs de roquettes. Pourtant, ils étaient toujours à ça le 7 octobre. Yalala ! Yalala !! C'était quoi le truc ? Wouuuh ! Wouuuh ! Ah mon Dieu, comme c'est triste. Malgré cela, eh oui, les tensions continuent. Oui, les tensions continuent et restent vives dans toute la région. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes ben oui mais s'ils continuent à tirer des roquettes aussi tandis que des affrontements ont eu lieu entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens en cisjordanie ah là 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 c'est 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 bêta tout ça c'est bêta en tout cas là encore comme je vous l'expliquais la communauté internationale continue de chercher une solution pour mettre fin aux violences par exemple en france la lfi la dupes à trouver une solution c'est-à-dire faire des manifestations alors s'ils font des manifestations par exemple sur la place de république à paris et bien ça va sans dire cela va faire céder à le le gouvernement israélien qui va arrêter de bas en fait de se défendre et peut-être un petit peu vigoureusement c'est vrai que là on en est quand même on est bien parti pour à une petite liquide et une petite liquidation ethnique on va on va retirer du du de la table de jeu les palestiniens d'ailleurs on a déjà prévu d'en recevoir à peu près 200000 en france à on fait de la place on fait de la place de la sensée pour les jo on est en train de libérer pareil comme ça on en pour on pourra avoir des places libres sous tous sur tous nos ponts sous tous nos ponts on pourra d'ailleurs dès que les les touristes repartis donc on va dire une fin fin août début septembre parce qu'après il ya les jeux olympiques et les jeux para olympiques en août et début septembre donc quand ça sera fini on va dire pour le 15 septembre on aura quand même pas mal de places d'hôtellerie disponibles à paris pour nos amis palestiniens d'ailleurs je ne doute pas un seul instant que tous les vatanguerre tous les pro palestiniens de nos contrées sont prêts à recevoir chez eux un couple pour des coups il n'aura pas tant que ça mais on va dire des hommes seuls venant donc de 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 la bande de gaza et même peut-être de séjour d'unis et puis ça sera que bonheur que plaisir et ça sera l'amour mais sinon pour le reste de donc d'autres pays pour la communauté internationale ça continue comme je vous dis à chercher des solutions pour mettre fin au conflit les états unis par exemple ont récemment proposé un plan de paix mais alors là c'est 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 folie les le hamas l'a rejeté s'ils prennent pas un peu sur eux quand même c'est bien le diable quand même assez bien le diable l'onu de socoti a appelé à une cessation immédiate des hostilités à la reprise des négociations de paix il peut pas y avoir de négociation de paix et les otages ils sont libérés bah non bah ça va continuer je sais pas en fait il ya des préambules ça a été dit dès dès le début dès le début novembre tout a été dit tout a été écrit après il ya gouvernement de droite bien dur ils profitent de tout cela donc bon ils vont liquider tout ce qui est dans la bande de gaza peut-être même qu'ils vont ils vont continuer encore plus ils vont on va reculer de 50 ou 70 kilomètres donc en sijournalie donc les l'accès aux populations palestiniennes et puis on finira au bout du bout ça sera un état il sera donc juif avec quelques amis arabes et puis voilà en tout cas les palestiniens ils seront tous en france en allemagne parce qu'en fait par contre les pays les pays du maghreb ou les pays donc de la corne arabique eux ils en veulent pas ils veulent pas de palestiniens chez eux ils sont finis ils sont malins il nous les laisse pour nous à ils sont bien gentils moi je le dis bon voilà donc l'onu de son côté donc demande une station immédiate des hostilités et puis non mais et puis blague à blague ou ya part la situation est à dra 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 dramatique donc il va falloir trouver en urgence des solutions qui se doivent d'être durable pour tous les peuples de la région pour tous les voeux de la région donc bon en tout cas moi je vais pas vous assurez que je vais suivre l'évolution de la situation parce que foncièrement je m'en bats les steaks ça m'intéresse pas des masses et je vous tiendrai informé en tout cas quand il y aura des catastrophes ça vous pouvez en être sûr alors déjà qu'est ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire donc on nous parle d'un corridor maritime entre chypre et gaza donc une initiative conjointe de la grèce de chypre et d'israël destiné à faciliter l'achatement de l'aide humanitaire à gaza donc il ya israël donc avec le contrôle des militaires ça va sans dire et c'est ouvert fermé suivant que les palestiniens sont gentils ou pas gentils d'accord et puis ça permettra de surveiller que tout ce qui rentre n'y a pas des armes et compagnie dedans ah bah oui les tirs de roca du hamas vers israël ont repris après l'expiration d'un ultimatum lancé par le groupe islamiste qui exige la levée du blocus imposé par israël et l'égypte depuis 2007 et ben dino ça ne rajeunit pas l'onu a averti que la situation immédiatrice pourrait devenir incontrôlable si le conflit se poursuit bah je pense que c'est déjà incontrôlable depuis pas mal de temps donc je vous en parlais des manifestations de soutien aux palestiniens ont lieu dans plusieurs villes du monde notamment à paris londres et new york voilà bon c'était mon petit point mon bilan mon bilan de 150 jours qu'est ce qu'il ya d'autre d'intéressant à dire bah pas grand chose à vrai dire donc l'ouverture je vous ai parlé d'ouverture donc du corridor je vous ai parlé donc là on a voulait donc c'est le fameux corridaire oui vous avez une carte la petite guerre et le côté de corridaire humanitaire donc port de gaza mais c'est dans le nord de gaza mais ils y ont pas accès ils sont tous en bas ils sont tous à raffa ils sont tous dans le sud mais c'est malo quand même à gaza cinq personnes tuées lors d'un largage humanitaire ouais donc moi ça m'a fait beaucoup rire c'est dramatique mais c'est quand même bêta comme et paf le chien quoi plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un c-17 largué de l'aide à trois en trois ensembles certains paquets largués tombe clairement sans qu'un parachute ne les freine atteignant le sol atteignant le sol à plus de 150 kilomètres heure selon les vérifications du monde un seul avion est passé au dessus de gaza vendredi matin un c-17 de l'armée de l'air des émirats arabes unis c'est un coup des amirats arabes unis émirats arabes unis un complice complice du poule voir du pouvoir israélien c'est pas beau ça c'est pas beau c'est pas propre le mas ne fera aucun compromis sur ses exigences pour un cessez le feu billet bhaïda une pessimiste sur une trêve au ramadan ah bah oui oui à le ramadan ils vont le passer sous les bouts ben ça va être flestif qu'est-ce qu'il y a d'autre distribution d'aide d'aide meurtrière le 29 février l'armée israélienne dit avoir tiré sur plusieurs suspects ah ouais il ya donc oui bravo le canada annonce reprendre le financement de leur beurre ou à leur voix vous savez il y avait pas mal de membres de le roi une vingtaine une trentaine qui avait participé aux événements du 7 donc c'est vrai que ça fait ça fait beau je vais genre ça fait mauvais genre ben voilà bon ben on se quitte on se dit à très vite pour une vidéo sur ceux qui m'intéressent et qui j'espère vous intéressera aussi on se retrouve ce soir pour un live en diable et sur la chaîne secondaire série live série et et live à l'arrivée donc vous avez le lien dans les descriptions on se retrouve très très vite mettez un j'aime et un commentaire voilà 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 Merci.